C'est sur le point de charger, donc c'est mieux qu'on commence, ça va charger là dans un instant, c'est mieux qu'on commence. Ok, j'envoie l'écran, je donne l'écran là rapidement. Non, ce n'est pas nécessaire, tu peux l'exploiter de ton côté. Ça veut dire que le système utilise tous les cas, non? Pardon? Le système là-bas, chez toi, ça utilise tous les crans, non? Oui, oui. Allô? Le système là-bas, ça utilise tous les crans chez moi, non? Mais je peux, je peux. Bon, si tu as un autre appareil peut-être à côté, ce serait bien. C'est ça, c'est en train d'apprêter. D'accord. On interrompt d'abord la diffusion alors. Deux minutes. J'ai l'écran d'abord, je peux ouvrir ça sur le potable. D'accord. On interrompt d'abord la diffusion. Non. 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 Bienvenue sur la chaîne YouTube de Speed Expertise. Speed Expertise est une agence de traduction basée au Cameroun et qui déploie ses services essentiellement en ligne. Les services de traduction, d'interprétation, de transcriation, de localisation et même de transcription pour ne citer que cela. Et si vous êtes sur la chaîne YouTube de Speed Expertise, c'est précisément parce que cette chaîne a été conçue pour permettre aux passionnés de la traduction, aux passionnés des métiers des langues, de découvrir quelles sont les tendances de la traduction et du monde de la localisation en temps réel, mais aussi de s'inspirer des modèles, des personnes au parcours intéressant, au parcours passionnant. Bienvenue sur la chaîne YouTube de Speed Expertise. Donc, nous vous invitons à... Les services de traduction basées au Cameroun et qui déploie ses services essentiellement en ligne, services de traduction, d'interprétation. Voilà. Ce sont les aléas du direct. J'ai oublié de mentionner, de fermer le micro de mon YouTube. Alors, je disais, vous êtes bien sur la chaîne YouTube de Speed Expertise et Speed Expertise est une agence de traduction basée au Cameroun, mais qui déploie ses services essentiellement en ligne, notamment un service de traduction, d'interprétation, d'adaptation, de localisation, de transcription. Vous ne citez que cela. Et si vous êtes sur la chaîne YouTube de Speed Expertise, c'est précisément parce qu'elle a été conçue pour les traducteurs, par les traducteurs et pour le bien des traducteurs, en ce que nous nous proposons de mettre à votre disposition des contenus qui vous indiquent quelle est la tendance, quelles sont les tendances dans le monde de la traduction, mais aussi et surtout des contenus qui vous permettent de vous inspirer des parcours brillants dans notre domaine. Et parlant de parcours brillants dans notre domaine, permettez-moi d'introduire ici même notre invité. Notre invité, il s'agit bien de M. Marcel, M. Marcel Kakpo, qui est traductologue. Il est traductologue et entrepreneur dans le secteur de la traduction au Bénin. Nous le recevons ici. Ce n'est qu'un aperçu d'un entretien beaucoup plus intéressant et beaucoup plus long qui nous sera offert et présenté dans quelques temps, probablement d'ici une semaine ou deux tout au plus. Et M. Kakpo est un entrepreneur, comme je le disais, dans le secteur de la traduction qui a toujours eu le désir de montrer aux uns et aux autres qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans le domaine de la traduction, mais surtout comment se développer, se déployer et devenir quelqu'un qui a de l'impact dans ce domaine. Et ça, c'est surtout intéressant pour nous, Africains, qui tenons à nous faire une part beaucoup plus grande du marché de la traduction et du marché de l'interprétation, qui, faut-il le rappeler, est un marché très généreux, mais que les Africains n'ont pas encore réussi à saisir pleinement. Alors, bienvenue, M. Marcel Kakpo. Merci, M. Patien. Alors, nous sommes très honorés de vous avoir sur la chaîne YouTube, Speed Expertise. Alors, très prochainement, nous aurons l'occasion d'échanger plus longuement avec vous sur ce que c'est que la traductologie, quelle est la différence entre traduction et traductologie et comment devenir un entrepreneur à succès dans le domaine de la traduction. Mais pour aujourd'hui, déjà, est-ce que vous voulez bien nous présenter M. Marcel Kakpo, qui vous êtes, réellement? Ok, merci, M. Patien. Je suis Marcel Kakpo. Je suis traductologue. Je suis expert traducteur interprète à Sermanté. Je suis agréé auprès des institutions internationales. Pour nous citer, pour vous donner quelques idées, je consulte pour le système des Nations Unies et pour l'AFC, la sous-branche des Vatican, qui est maintenant CARIS, et je suis agréé à la BAD, que je consulte pour les ONG et les institutions internationales de mon pays et qui sont aussi au-delà du continent. Je suis enseignant chargé de l'anglais spécialisé dans l'université d'Aouma Kalavi. Je l'enseigne à l'école nationale de la magistrature également. Je l'enseigne à l'université catholique de l'Afrique du Ouest. Je l'enseigne à EZ Le Berger. Je l'enseigne à UMA, à HECM, à Poussonou, à ESM, à EGT, à cette université que c'est là. Je suis chargé de la tradition spécialisée dans l'université d'Aouma Kalavi au Bénin et je donne des modules de cours aussi en ligne dans d'autres institutions ou dans d'autres projets de promotion, d'autres promotions pour professionnels continu sur lesquels on m'invite. Je suis certifié de série. J'ai participé à des formations dans les laboratoires dans d'autres continents également. Je suis membre du Forum mondial des traductologues et membre du Forum de l'Association nationale des richesses de la tradition nigéria. Je suis également membre et vice-président de l'Association nationale des traducteurs, interpréter et documenter du Bénin. Je suis consultant principal du cabinet Bézi Center qui est spécialisé dans la tradition certifiée, la tradition raisonnée, le cours de langue et la gestion des conférences. Je suis auteur, comme vous l'auriez constaté, de cinq documents sur divers domaines. Actuellement, j'ai un projet aussi de publier deux documents sur l'univers de la tradition certifiée au Bénin et également le guide parti de l'interprète à sémenter au Barou. Et bien d'autres articles sont relatifs également. Il y a un an qui sont en projet avec mes collègues de l'autre côté et qui vont parler bientôt. Voilà un bref ce que peut dire de moi. Je suis bien engagé dans la question à l'engagier pour relever les défis qui s'imposent à notre temps et contribuer de me mettre aussi à l'essor de ce domaine qui est un domaine très généré. Sidéré de l'espoir que vous y faites, c'est un honneur pour moi d'être reçu sur cette chaîne. C'est le moins que je puisse diplômage et je crois que ceux qui auront le temps d'aller sur mon site pourront mieux compréhender ce qu'on peut le tenir de mon profil. Merci, M. Bastien, pour cette occasion. Formidable. Le profil est épais. Et si vous avez choisi de dire que c'est en bref ce que vous pourriez dire, votre profil, il faut bien dire que c'est que nous passerions toute une journée sans même épuiser les différents casquettes et les autres. Et nous sommes vraiment ravis de vous avoir sur la chaîne YouTube de Speed Expertise. Dites-moi, vous paraissez relativement jeune. Comment avez-vous fait ? Quel a déjà été votre secret pour gravir autant d'échelons ? Vous revêtir d'autant de casquettes ou d'autant de manteaux professionnels tout en restant aussi serein, aussi équilibré. Quel est votre secret, M. Marcel? Bon, si j'ai pu le dire, je vais me poser une question. Je vais me permettre alors de répondre de façon la plus sincère. En fait, je suis chrétien. Excusez-moi si ça dérange. Je me permets d'utiliser ce tabou de langage en disant que je suis d'abord l'interprète de la parole divine. C'est-à-dire que je m'aise, je suis chrétien, je m'aise à l'achat de la prédication de mon mieux. Et quand je participe à des collègues et où je vois que le besoin de traverser les barrières et les visites s'impose. Et c'est déjà qui très tôt m'a fait comprendre que je pourrais être utile à aider, comment on l'appelle, à passer d'une langue à une autre, le message divin du christianisme. Donc, c'est ça d'ailleurs qui a très tôt suscité à moi l'envie d'embrasser ce domaine. Et l'autre chose, mon papa est un commerçant international. Et donc, depuis l'enfance, il m'efforçait sur la pratique de l'anglais. Quand il vient à la maison, il préfère parler l'anglais d'abord avant de reproduire ce qu'il veut dire en français. Et tout ça suscitait à moi un plaisir d'être à son niveau. Donc, depuis l'enfance, sans connaître qu'il y ait un métier de traducteur, je rêvais défier, enfin, en venir à ton niveau. Mon père joue dans le domaine langagier. Et c'est ainsi que j'ai commencé par prier avant mon bac pour constater qu'il y a un code qui est celui des traducteurs, des prêtres, qui est un code de prestige. Et donc, à voir les rencontres, les interviews des chefs d'État ou des grandes personnalités, je vois qu'il y a toujours des gens qui les accompagnent pour faciliter, comment on appelle, le message dans une langue. Et donc, je me suis dit, ça pourrait être un métier qui m'intéresserait. Donc, c'est ça qui a fait que je m'étais empressé, je l'ai dit. Et j'ai pu dire, j'ai été encouragé par mon professeur qui m'a gardé en premier. J'ai passé en premier quand il m'a dit, bon, toi, ton niveau en anglais m'intéresse. L'année où j'ai passé le bac, c'était en janvier que le processus a décidé. Et il a investi, il a mis tous ses moyens à disposition pour me présenter au bac en premier, à l'issue de mes parents. Et donc, quand j'ai eu ce bac, arrivé à l'université, j'ai été voir le département d'anglais poser avec les derniers. Mais après l'échange avec lesquels j'ai constaté qu'ils ne me restaient pas, qu'ils ne me restaient pas beaucoup parfaits pour me faire comprendre. C'était comme si j'étais de l'heure. Il y en a qui étaient meilleurs, mais il y en a qui sont encore au niveau dont je me suis dit, bon, tiens, pour que j'aille encore au loin dans ce domaine. Et donc, c'est là, je ne commençais pas à télécharger les interviews, analyser, passer dans les écoles de langue, etc. Et très tôt, j'ai constaté pas à voyager. Quand j'ai fait des voyages dans les contextes religieux, j'en profite pour explorer dans le pays où je vais. J'étais chez vous au Cameroun en 2011, et j'étais resté à Yaoundé, où j'ai porté avec des étudiants, j'ai eu des interprètes qui ont interpréé des colloques auxquels j'ai participé. Et donc, j'ai pris la tâche avec eux, c'est comme ça qu'on se voit faire les tours. Et je vois que c'est plus mieux pour moi, c'est meilleur pour moi d'approfondir mes recherches dans ce domaine. C'est tout ça qui a suscité à moi l'idée de me spécialiser en études d'autorat dans le domaine. Ça m'a fallu, ça m'a demandé beaucoup de voyages, beaucoup de cabinets ici et là, beaucoup d'instituts, de langues, beaucoup de laboratoires. Mais chaque fois que je ressors de Saint-Labor, je me sens plus ou moins davantage agréable, je me sens renforcé, je me sens, pour ainsi dire, chargé envers la chute de la tradition. Ce qui a suscité à moi l'idée d'aller plus loin et de contribuer de mon mieux avec ceux qui le voudront à l'essor du domaine. Formidable, formidable. Et ce que je peux percevoir de cet échange, c'est surtout la passion qui se dégage de votre discours sur la traduction, de votre discours sur les langues. Et comme le disait Jean-Paul Sartre, rien de vraiment grand ne se fait sans passion. Et on peut comprendre ce qui anime, ce qui inspire toute votre âme, toute votre détermination à contribuer effectivement à l'essor de la traduction. Et je peux vous rassurer que Speed Expertise, aussi bien le promoteur que toute l'équipe de Speed Expertise, est toujours ravie de recevoir de tels confrères. Parce que nous également, nous sommes mûs par la passion pour la traduction, pour l'interprétation et pour les langues en général. Voilà qui a d'ailleurs donné naissance au projet Speed, qui aujourd'hui se décline en plusieurs variétés, plusieurs activités. Y compris la chaîne YouTube de Speed Expertise, qui nous sert de plateforme en ce moment. Nous sommes très honorés, nous voulons le réitérer. Nous sommes très honorés de l'honneur de participer au fait que vous avez accepté d'être avec nous aujourd'hui, être des nôtres aujourd'hui. Et juste à titre de rappel, il ne s'agit que d'un aperçu d'un échange très intéressant. Vous voulez quand même nous dire quelque chose sur tout ce que vous avez déjà entrepris dans le secteur de la traduction? Parce que nous vous avons reçu, nous vous recevons et nous vous recevrons à nouveau, non seulement en tant que traducteur, interprète, traductologue, mais aussi et surtout en tant qu'entrepreneur. Vous avez d'ailleurs une ou deux initiatives en cours en ce moment. Vous voulez succinctement nous en parler pour nous mettre de l'eau en bouche d'ici la prochaine entrevue. OK, pas de souci, ce sera un plaisir. Il faut dire que tout le plaisir à moi, je suis très mis par l'invitation. C'est pourquoi je n'ai pas hésité à répondre. Je serai toujours à vos côtés toutes les fois que besoin se fait. Ça me permet aussi de partager, de fouiller, d'être fouet, d'être heureux, d'être, 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 de partager. Bon, si j'en ai une expérience avec les grands coms, mon speed expertise, que j'ai apprécié beaucoup. J'ai fait un parcours sur le site et j'étais sidéré par toute l'initiative et j'ai épousé parce que c'est en même, pour coincider, la même ambition qui m'anime. Je crois que avec Speed, on va sauter pour aller plus loin. Donner notre couleur à notre métier, c'est notre mieux, par la grâce de Dieu. La question de tradition, comme je l'ai dit, au-delà de ce que c'est une passion, il n'y a que mes analyses qui me réfèrent aux études effectuées. J'ai constaté qu'il n'y a pas un domaine qui épaigne la tradition. Je comprends pourquoi, il a dit, le prix Nobel d'Isaac Barchévi estime que la tradition demeure l'essence même de la civilisation. La tradition intervient dans presque tous les domaines de la vie sociale, tout en contribuant au respect de la diversité linguistique et culturelle à l'échelle nationale et internationale. C'est peut-être ça aussi qui a mené, je vais dire, et qu'on l'appelle l'autre, Hubert Tau, a estimé que la langue de l'Europe est la tradition. Donc, il n'y a pas un domaine. On traduit pour découvrir des cultures, pour s'approprier un savoir, pour répandre ou défendre des idées religieuses, pour imposer ou combattre des doctrines, des doctrines philosophiques, des systèmes politiques. On traduit pour créer, comme on appelle, ou paraît des langues nationales. On traduit pour révéler des œuvres par admiration pour l'auteur que l'ayant produite. On traduit également pour, comme on appelle, pour répandre des informations, pour échanger scientifiquement, pour contribuer. Donc, tout ça, là, que j'ai pu énumérer dans l'une de mes recherches, m'amène au jour le jour, à partir du fait que la tradition, qu'on appelle, est au point de départ de toute évolution, de tout développement. Donc, c'est tout ça qui m'a amené dans mon pays, car je n'ai pas de réaction. Après ma recherche d'autorale soutenée, il y a quatre ans, j'ai éduqué pour que je fasse appel aux compétences, à ceux qui évoluent dans le domaine, pour que nous donnions une autre orientation à la chose. Je suis heureux qu'un jour j'ai été soigné par un collègue expert au Baro français, avec qui j'ai suivi beaucoup de formations dans l'espace Cheggen. Il m'a appelé un jour pour me demander l'équivalent réel d'une expression culturelle de mon pays, comment ça se rendra plus grand en français. Et tout ça m'a fait comprendre que nous sommes encore en arrière, surtout dans notre milieu ici, parce que ça aurait été bien que nous ayons aussi de ces banques de données qui tiennent compte de nos réalités, qui tiennent compte de qu'ils parlent de nos langues, pour mettre, comme on appelle, en ligne, pour permettre à ces européens de ne pas forcément joindre nos experts avant de s'approprier l'équivalent qu'il faut. Donc j'ai compris qu'il y a beaucoup à faire, et la traétologie, embrassant tous les domaines, la juridique, la traétologie, la psychothérapie, la physio, etc. J'ai vu qu'il faut très tôt rassembler des compétences pour orienter, comme on appelle les recherches, et faire de la traétologie appliquée, comme on appelle les défis, que nous allons relever, qui va aider aussi l'Europe, pour qu'ils en viennent un jour à sonner, aller sur le site de données que nous avons construit, par rapport à nos langues nationales. Parce qu'il n'y a pas que les langues européennes qui s'imposent à nous, il n'y a qu'à un moment donné, si les langues qui sont là-bas ont besoin de produits, des pièces ou des contrats signés dans notre langue, il faut qu'ils fassent recours à ce que nous, du domaine, avons pour produit. Et donc, tout ça m'a amené à partir d'abord de l'idée de participer à la formation des traducteurs. Ayant, étant au service des multinationales depuis près de 15 ans, et ayant prêté serment il y a 6 ans au barreau, avec les différents agréments que je reçois ici, là, j'ai lu des traditions ici de mes collègues, ici des doyens, ici de mes pères, et sans minimiser, je savais que la tradition était d'avoir un travail d'équipe, je comprends à travers les relations que je fais, qu'ils restent encore pour nous parfaits, pour être au point. C'est tout ça qui a fait que l'année passée, nous avons organisé une première formation pour un continu. D'ailleurs, j'ai participé à ça régulièrement en Europe, je vous l'ai dit, et même au-delà, quand j'en apprends, ça ne me gêne pas d'investir, parce que je reviens toujours avec un plus qui me donne plus de joie pour moi, la tradition n'est pas qu'un métier, mais c'est une passion. Et je suis heureux, quand il fait un jour, je ne traduis pas, c'est comme si il me manque le repas. Et puis, il m'arrive à demander que je suis en portage, je reprends les têtes déjà traduit, pour juste revoir si c'est tel, parce que j'aime le métier. Et donc, on a fait l'année passée, et cette année, nous avons prévu trois modules, le premier pour aujourd'hui, qui est pour les débutants, qui portent tout, comment l'appelle, tout le module est nommé, la valise complète des traducteurs de temps nouveau. J'ai dit temps nouveau parce qu'il y a des traducteurs, pas le passé, il n'y en avait pas le passé, mais chaque moment avec ce défi, voyez-vous, j'avais toujours énuméré que les mots naissent et évoluent avec les situations. Il n'y avait pas, dans un passé récent, des situations comme les ODD, il n'y en avait pas l'année passée, comme le confinement, etc. Et comme l'entémoin, le thème, point tenu pour la journée mondiale des traducteurs, qui parle de trouver les mots pour les… On en parlait tout à l'heure. J'ai compris qu'il s'impose que nous évoluons. Donc, prochainement, nous avons une formation. On en a… Il y a une phase qui est pour aujourd'hui, c'est pour les débutants, c'est la tradition. Et la deuxième phase est pour le 26 prochain, c'est pour ceux qui ont un master ou une licence en tradition. Nous avons des enseignants du Sénégal, de la France, de la Grande-Britagne, du Nigeria, du Togo, du Rwanda, du Ganda, du Bénin. Il y a des traductologues, des traducteurs, experts, assez mentés, des gens qui réfléchissent sur la théorie et les problématiques de l'Afrique pour la tradition. Nous en avons. Et si vous permettez, je peux vous lire, comme vous l'avez à l'écran. Le premier module, c'est pour le… Comment on l'appelle ? Le 26… Comment on l'appelle ? Le 29 août. Le second est pour le 26 septembre. Le dernier, pour le 17 octobre. Et donc, c'est nommé, ça va aller contre les traducteurs. Dans chaque module, il y a six interventions, six causes de réussite et des défis acteurs de tradition. Et donc, j'ai associé des compétences ban-africaines pour les paris mondiales. Comme je vous avais dit, je suis membre du forum mondial de la traductologie, qui est composé des traducteurs assez mentés et des traductologues. Et également, dans notre forum, créé par les Canadiens français, qui est un forum des espèces assez mentés, pour nous réfléchir en tant qu'asse mentés, en tant que conflitants des relations internationales. Et donc, j'ai appris des gens de ces trucs-là pour partager l'expérience, parce que j'ai vu à travers les différents rencontres qu'il y en a parmi eux, qui sont toujours les formateurs, parce qu'ils ont pétri d'expérience. Et donc, je les ai invités à partager avec leur expérience pour nous mettre au pas et pour consigner aux besoins avec moi les informations qu'on va fournir aux participants. Donc, il y a cette formation. Le 26 prochain, nous aurons le programme de certifier ceux qui ont un diplôme en traducteur. Parce que l'année passée, quand nous avons organisé ça en un groupe, comme on l'appelle, hétérogène, on a vu qu'il y a eu des difficultés. Après les enseignements, parce que les débutants raisonnaient autrement par rapport aux certifiés et autrement par rapport aux rélecteurs. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce qu'il dit. Donc, on a choisi beaucoup être plus utile à tout le monde, de subdiviser ça en trois branches. On en a une pour les débutants qui sont en train d'étudier la traduction, en master comme en licence, etc. et en recherche également. Et donc, le 26 prochain, ça va être pour les traducteurs certifiés qui ont un diplôme en traduction en licence, en master, qui sont dans la pratique et qui rencontrent des problèmes. Parce que là, on va partir des problèmes. Ce ne sera pas un océanotiquement théorique, mais ils vont pouvoir ressusciter. Pour voir ceux qui se sont prêts, on leur a demandé de nous envoyer les problèmes réels qu'ils rencontrent régulièrement pour que nous puissions apporter des solutions à ça, nous puissions œuvrer à y apporter des solutions, étant donné que nous sommes des traïtologues, des philosophes de la tradition, qu'on en vienne à théoriser et à mettre en évidence ce qu'on appelle des hypothèses pour en venir à conclure de ce qu'on peut apporter pour résoudre ces problèmes. Et donc, après ça, nous allons aborder en dernière phase, la phase des rélecteurs, des praticiens qui ont une ancienneté en la matière. Et ça va être une occasion de partage d'expérience. À cette occasion, chacun va sortir ce qu'il a de plus pour que nous puissions être au point. Ce n'est pas ouvert à tout le monde, mais aux rélecteurs. Et à la sortie de cette séance, chacun peut être à l'aise et en même temps, va créer un forum de ces rélecteurs, de ces intervenants, de façon à ce que lorsque dans l'activité traduisante, on en vient à rencontrer une difficulté d'une culture ou d'une nationalité ou d'une autre, on peut y poser rapidement le problème et jouer des apports des autres rélecteurs, des autres pays. Et ça va être chose partagée. C'est un peu le rêve que nous avons. Donc, ça va être le 30 septembre. Après tout ça, nous allons cibler quelques talents de nos retraités qui ont contribué à l'histoire du métier chez nous ici et ceux qui voudront aussi qu'on les mette à l'honneur. Et puis, avec beaucoup d'autres surprises, on veut célébrer cette journée à notre manière pour qu'on sente notre corps étant donné que nous sommes nécessaires à tous les tissus sociaux tout en étant minimisé, selon la perception que je fais dans notre milieu ici. Voilà, effectivement, le programme est très vaste. Le programme est très enrichissant. Et je crois que ce n'est que la première phase d'un plus vaste programme, puisque je me souviens que j'ai eu le privilège d'être contacté par vous-même pour prendre part à la deuxième phase de ce programme qui se veut très enrichissant. Donc, c'est l'occasion pour ceux qui regardent cette présentation des formations. S'ils sont intéressés, eh bien, ils peuvent vous contacter. Vous êtes basé au Bénin. C'est un programme organisé, en l'occurrence, par l'espace béninois de traductologie. Et les contacts sont là. Le contact téléphonique, qui est également un contact WhatsApp, c'est plus 229 60 09 60 60. Et le courriel, l'adresse de courriel, c'est traductologie à bestsealcenter.com. Voilà. Oui. Donc, alors maintenant, ce qu'il est question de faire, c'est justement donner la parole aux personnes qui voudront en savoir plus, qui voudront notamment connaître la différence entre traduction et traductologie, parce que parfois, ces deux notions se confondent. Et pour vous avoir entendu parler rapidement sur la question, il y a une différence nette et très évidente entre les deux. Ce sont des éléments dont il sera question lors de la prochaine diffusion, la diffusion complète de cet entretien, faut-il le rappeler, qui n'en est qu'à sa phase d'aperçu. Actuellement, nous sommes en train de diffuser en direct, mais ce n'est qu'un aperçu d'un échange beaucoup plus enrichissant, beaucoup plus long que nous aurons avec M. Marcel Cacpo. D'ailleurs, c'est docteur Marcel Cacpo, docteur en traductologie, traducteur, interprète et entrepreneur dans le secteur de la traduction. Maintenant, un rapide mot sur le thème de la journée mondiale de la traduction de cette année. Alors, si vous était demandé, M. Marcel Cacpo, de vous prononcer sur le thème de la journée mondiale de la traduction, en réalité, ce thème, il s'agit bien de trouver les mots pour un monde en crise. Trouver les mots pour un monde en crise. Alors, je vais partager l'image d'un moment à l'autre, mais déjà, le thème, c'est effectivement trouver les mots pour un monde en crise. Alors, que diriez-vous à ce sujet? Comme je vous ai dit, c'est un thème qui est choisi à point nommé. C'est un thème vraiment qui est choisi à point nommé. Et le contraire est donné, étant donné que c'est des gros gradés qui ont eubré pour le proposer. Je vous ai dit tantôt, en citant le prix Nobel Isaac Bachébi, Singer, qui estime que la tradition demeure, et demeure à l'essence même de la civilisation. La tradition étant au cœur, comme on l'appelle, de l'évolution du monde, il s'impose donc, qu'on réfléchisse pour faciliter, comme on l'appelle, la communication, en œuvrant pour l'éruption de nouveaux mots qui pourraient véhiculer le plus exactement possible, comme on l'appelle, les réalités autour de la crise que nous vivons. C'est un appel lancé, d'ailleurs, aux traductologues, et traductologues aussi aux traducteurs, puisqu'il faut être dans le métier, réaliser les difficultés pour en venir à problématiser, théoriser des approches vis-à-vis. Donc, c'est un appel qui, moi, quand j'ai lu le thème pour la première fois, je m'étais senti interpellé, non pas qu'en tant que traducteur seul, mais en tant que traductologue de la territorie appliquée. Et j'ai vu qui s'impose, que j'ai déjà été en échange avec des collègues de l'extérieur, au-delà du continent, et on réfléchit. Donc, c'est un appel qui est lancé à nous, tout ce qui est prévu de la tradition, aussi bien qu'à ceux qui exercent le métier de traducteur, puisque qu'on le veut ou pas, nous sommes en crise qui empêche les réunions d'ensemble, mais les traducteurs sont toujours à l'écran, et tel que nous sommes, on est toujours à l'écran, tu sais de quoi je parle, tant que la transcription, la tradition, on n'est pas au repos, et donc, qu'on le veut ou pas, tant qu'il fait jour, on doit traduire. S'il juste élève, on ne va pas traduire. Il ne peut pas, tel que la respiration est obligatoire pour un être humain, la tradition aussi est obligatoire pour la vie d'un monde. Donc, nous sommes aussi nécessaires, comment on appelle, nous sommes obligatoires, les traducteurs, le métier de la tradition est aussi nécessaire pour la vie d'un peuple, comme les médecins, les docteurs sont nécessaires pour la santé corporelle, comme on appelle des hommes. Donc, nous, c'est une cause à nous de vrai, en tant que chercheurs, et de ne pas dormir de vrai, de vie comme de nuit, pour faciliter, comment on appelle, l'échange autour de ces réalités que nous vivons dans le temps. C'est le plus que je puisse dire pour le moment, et je puis dire plus plus tard. Nous retenons l'analogie qui voudrait que, comme les médecins sont indispensables à la santé, à la protection, à la préservation de la bonne santé dans le monde, pareillement, les traducteurs sont nécessaires pour la survie de la communauté internationale, la communauté multilinguistique qui habite la surface de la Terre. C'est formidable, et c'est pourquoi, en cette période de crise planétaire, de crise sanitaire, eh bien, il est nécessaire de trouver les mots pour un monde en crise. Est-ce que les mots seront-ils seulement pour meubler le glossaire ou le vocabulaire lié à la COVID-19 ? Est-ce que ces mots iront au-delà de la COVID-19 ? Survivront à la COVID-19 ? Est-ce que la traduction survivra à la crise sanitaire en cours ? Telles sont quelques questions auxquelles il s'agira de réfléchir pendant la période qui entourera le 30 septembre prochain, 30 septembre 2020, parce que le thème retenu pour la Journée mondiale de la traduction, c'est trouver des mots pour un monde en crise. Et à chaque pays, sa philosophie, à chaque pays, ses dispositions, le Cameroun, avec l'organe qui est habilité à le faire, l'Association des professionnels de la traduction et de l'interprétation du Cameroun, l'Arctique, livrera bientôt le programme de cette journée, de cette journée passionnante du 30 septembre. Mais également, nous ici, sur la chaîne YouTube de Spill Expertise, nous ferons le nécessaire pour donner la parole à des autorités dans le domaine qui se prononceront et diront comment se préparer aux changements, aux mutations qu'engendre aujourd'hui la crise sanitaire de la COVID-19, mais aussi et surtout, quels sont les axes de travail qui sont les plus urgents pour préserver l'authenticité, l'autorité même de notre profession, la traduction ou alors la localisation d'une manière générale. Merci encore à vous, mon cher Marcel Kakpo. Nous pouvons rappeler rapidement que Spill Expertise, qui met à votre disposition ce programme, est une agence de traduction basée au Cameroun, à Yanté en particulier, et qui a des services précisément déployés en ligne, que ce soit des services de traduction, de localisation, d'interprétation, de transcription, pour ne citer que cela, de transcriation même. Et cette chaîne a été mise sur pied pour vous permettre d'être au fait de toute l'actualité, de toutes les tendances dans le secteur de la localisation au Cameroun, en Afrique et dans le monde entier, mais aussi et surtout d'en apprendre de ceux qui ont un parcours élogieux, de ceux qui ont un parcours édifiant, inspirant dans notre domaine. Et aujourd'hui, en l'occurrence, nous recevions le Dr Marcel Kakpo. Si vous avez aimé cette vidéo, si c'est la première fois que vous vous retrouvez sur la chaîne YouTube de Speed Expertise, nous vous invitons vivement à vous abonner, à cliquer sur le bouton s'abonner, à cliquer également sur la cloche des notifications qui vous signalera à chaque fois qu'un direct comme celui-ci sera en train d'être diffusé et vous serez informé de toutes les bonnes choses dans notre domaine que Speed Expertise vous réserve. Soyez rassurés, le meilleur reste à venir dans notre profession. Comme le disait le docteur tout à l'heure, il y a vraiment encore des choses à réaliser, il y a vraiment encore beaucoup à faire dans notre domaine. Donc, il n'est pas tard pour s'y lancer, il n'est pas tard pour s'y faire ses marques. Alors, un mot de fin, vous aimeriez nous dire quelque chose en mot de fin, M. Marcel, M. Marcel, afin que nous puissions nous faire une idée plus précise de ce que nous réserve cet entretien dans les prochains jours, l'entretien intégral. Justement, comme je le disais, c'est un grand plaisir pour moi d'avoir participé à cet entretien. Mon association, l'association national des interprètes, traducteurs et commandes du Bénin, à laquelle je suis vice-président chéris de la tradition, viendra aussi, je viendrai dire ce que nous avons pensé, nous, à l'espoir de l'entretien de l'entretien proposé à l'association et faire aussi également sur cette journée qui nous est très chère qu'est le 30 septembre, la fin de réflexion. Je parie que nous avons des surprises pour cette journée également. Et pour brefer, comme je l'ai dit, je suis consultant, traducteur, interprète chéris de la tradition spécialisée et relateur également pour les institutions ceux qui me suivent pour cette fin. Je suis de la congregation de français-anglais et je fais d'espoir vers le français également et d'anglais vers l'anglais aussi. Et j'ai eu une équipe de plus de 50 personnes répondu à travers le monde et dans tous les continents. Je suis représenté au Canada, aux États-Unis, en France, etc. pour oeuvrer dans le domaine de la tradition en ligne, etc. C'est un plaisir de rencontrer monsieur Patient et je crois que nous allons faire beaucoup de choses ensemble et aller très loin étant donné que notre métier ne se limite pas à la question de la tradition mais aussi à l'essor, à un vrai coup pour résister le métier pour entrer à l'asé aux futurs traducteurs. Je puis dire que beaucoup de choses vont être faites à travers cette chaîne et à travers notre collaboration. Je remercie ceux qui nous ont suivis et je remercie tous les collègues parce que nous n'avons pas du temps. on est en temps de la pandémie comme on l'appelle la crise pandémique fait des siennes mais nous oeuvrons quand même quant à la tradition de jour comme de nuit on est devant l'écran. Ils ont oeuvré, ils ont ménagé le temps, ils ont ménagé ce temps pour nous suivre. Je prie Dieu de leur révaloir ça. De leur révaloir ça. Merci beaucoup. Longue vie à Speed Expertise Longue vie à notre collaboration également. Voilà. Donc, rassurez-vous docteur Marcel Speed Expertise est très honoré de vous avoir et vous pouvez compter sur nous pour que nous puissions aller plus loin parce que la même passion qui vous anime en rapport avec notre profession est bien celle qui anime Speed Expertise. Soyez rassurés vous ne manquerez pas les grands moments de la traduction sur la chaîne YouTube Speed Expertise vous pouvez compter sur nous. à l'écran vous avez cette publication sur l'offre de coaching en autonomisation du traducteur donc si vous la voyez sachez que c'est une disposition que vous propose Speed Expertise alors si vous êtes un jeune traducteur un traducteur désireux de faire ses marques en tant qu'indépendant ou en tant que traducteur en entreprise et bien et que vous ne savez pas exactement comment vous y prendre et bien un seul numéro le plus 237 696 66 84 92 vous nous contactez sur WhatsApp et nous allons vous donner la modalité du coaching en autonomisation du traducteur vous verrez que ce n'est pas sorcier ce n'est pas magique de devenir un entrepreneur à succès un transentrepreneur ou même un traducteur indépendant à succès ou un traducteur en entreprise à succès c'est formidable c'est unique c'est un métier passionnant et tout ce qu'on peut y retrouver est déterminant passionnant alors si vous êtes nouveau sur la chaîne juste à titre de rappel n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner et de cliquer aussi sur la cloche des notifications qui vous informera de l'apparition d'une nouvelle vidéo ou alors d'une nouvelle session live comme ça a été le cas là à l'instant merci infiniment encore docteur Marcel Capot nous allons enfin abuser de votre temps et nous allons simplement nous donner rendez-vous pour très prochainement encore sur la chaîne YouTube de Speed Expertise et nous pourrons donner de la matière à consommer et à réfléchir à nos différents fans à nos différents spectateurs sur la chaîne YouTube de Speed Expertise à très bientôt prenez soin de merci beaucoup monsieur merci merci